Je vous propose aujourd'hui une émission intitulée Liturgie de l'Église Assyro-Chaldéenne. L'émission est réalisée par Jacques Delrieux. Avec la participation de Monseigneur Ali Choran, corps évêque et vicaire patriarcal de l'Église Assyro-Chaldéenne en France, le père Dalmé, professeur à l'Institut catholique, et le père Merigou, dominicain à Mossoul, en Irak. Le 8 avril 1985 était le lundi de Pâques. Chaque lundi de Pâques, l'Église Assyro-Chaldéenne célèbre son office à l'Église catholique de Sarcelles. Et cette manifestation est une occasion pour les Assyro-Chaldéens de la région parisienne de se retrouver et de prier ensemble. La liturgie à laquelle nous allons prendre part plonge jusque aux toutes premières communautés chrétiennes. Elle s'est en effet développée dans le nord de la Mésopotamie, l'Irak actuel. Les communautés juives étaient nombreuses en cette région, depuis le temps des exils assyriens ou babyloniens. et plus que nulle part ailleurs sans doute, les groupes chrétiens se sont formés à partir de membres de telle ou telle de ces communautés. Cette liturgie reste plus que tout autre profondément reliée à son enracinement juif. Et cela se marque d'abord dans la disposition des Églises. J'ai vécu en Irak, à Mossoul, et j'ai commencé à participer à ces liturgies chaldéennes dans le cadre du séminaire Saint-Jean, le séminaire Syro-Chaldéen, où comme Dominicain, j'ai travaillé plusieurs années. Et chaque jour, chaque matin au séminaire, il y avait la messe chaldéenne, ou parfois syrienne, et l'après-midi, le ramesh, c'est-à-dire l'évêpre. Ce sont les deux liturgies essentielles qu'on retrouve ensuite dans tout l'Irak, dans les grandes églises de Mossoul, dans les grandes églises de Bagdad, de Kirkouk, de Zarho, et aussi dans les villages chaldéens qui entourent Mossoul. Sans parler des monastères, comme celui d'Al-Kosh, où les moines célèbrent bien sûr la liturgie chaldéenne. Ces chaldéens, ces chrétiens, descendants des vieilles populations, des vallées de l'Euphrate et du Tigre, sont profondément concrets. Ils ne s'intéresseraient pas tellement à une vie purement spirituelle. Non, c'est l'homme tout entier qui est appelé à être renouvelé et à participer en son corps et en son âme à la vie même de Dieu, puisque dans le Christ, Dieu est venu partager la vie des hommes en leur corps et en leur âme. Il y a aussi des temps forts de la liturgie chaldéenne que l'on vit intensément, je dirais spécialement à Mossoul, puisque Mossoul, c'est l'ancienne Nini, le pays du prophète Jonas. Jonas, c'est ce qu'on appelle le jeûne de Nini, ce sont ces trois jours de jeûne où pendant trois jours, les gens se réunissent, spécialement à la cathédrale Masquinta de Mossoul pour écouter chanter le livre de Jonas, les prédications de Narsay ou de Saint Ephraim et le chant des psaumes. Et pendant ces trois jours, les gens jeûnent. C'est un des grands événements de la liturgie chaldéenne et bien sûr, la fête de Noël-Épiphanie et Pâques-Pentecôte, où les offices sont très beaux et commencent très tôt le matin. Là-bas, ce n'est pas la messe de minuit, mais c'est la messe qui commence à 4h-5h du matin avec le lever du soleil, c'est le moment de célébrer la résurrection du Christ. La messe qui est célébrée aujourd'hui se célèbre dans une église occidentale. Il nous faut imaginer ce que devrait être le cadre normal de cette célébration. Une église chaldéenne, en effet, garde des relations étroites avec la synagogue. En particulier, le fait que toute la première partie de la liturgie, la liturgie de la parole, jusqu'après l'évangile, normalement, devrait être célébrée sur une vaste estrade placée au centre même de l'église. On l'appelle le béma. Quant au sanctuaire, il se trouve complètement séparé de la nef par un véritable mur, sans icône, ce n'est pas une icône ostage, percée d'une grande porte richement ornée, la porte royale devant laquelle est tendu un rideau. En effet, le symbolisme, c'est que le sanctuaire représente ce sanctuaire céleste dans lequel le Christ est entré, passant au-delà du voile, alors que nous, les chrétiens, nous restons encore en-dessous du voile. Et nous touchons là l'une des caractéristiques, peut-être les plus marquantes, de cette tradition liturgique. C'est sa perspective eschatologique, c'est-à-dire qu'elle est tout entière, cette célébration tendue vers l'attente de l'accomplissement. Nous sommes encore, nous, dans la pénombre, mais nous savons que l'aurore va se lever et qu'avec le Christ, nous entrerons dans ce sanctuaire céleste. La messe caldéenne, qui date du IIe siècle, son déroulement se divise en trois parties. Une partie préparatoire et une partie finale. Et la partie centrale se divise en deux phases complémentaires, qui constitue l'essentiel de sacrifice de la messe. Ça veut dire la mort et la résurrection de Christ. Dans le rite caldéen, toute célébration, quelle qu'elle soit, commence par la prière que le Christ a enseignée à ses disciples, le Notre Père. Musique de la Réalisation Puis vient la proclamation que les bergers ont entendue dans la nuit de Noël, au moment où la parole de Dieu, devenant chair dans Jésus, venait vivre, partager la vie des hommes. Gloire à Dieu dans les hauteuils et bienveillance pour les hommes sur terre. Je vous remercie de la vie des hommes et bienveillance pour les hommes et bienveillance pour les hommes. Je vous remercie de la vie des hommes et bienveillance pour les hommes et bienveillance pour les hommes. Peu après, c'est une acclamation qui est en même temps une confession de foi qui, elle aussi, nous reporte jusque aux toutes premières communautés chrétiennes. Je vous remercie de la vie des hommes et bienveillance pour les hommes et bienveillance pour les hommes. Dans sa langue originelle, l'araméen, si proche du dialogue que parlaient Jésus et ses disciples en Palestine, les premiers mots sont « l'akumara ». À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Gloire. Gloire. Car c'est toi qui ressuscite nos corps, toi qui vivifie nos corps. Ainsi, dès le départ, nous sommes placés dans cette perspective. L'Eucharistie, c'est un avant-goût et une promesse en même temps de cette plénitude de vie et pour le corps et pour l'homme, pour l'être humain tout entier. Bientôt après, c'est une autre acclamation qui, elle, est commune à toutes les liturgies d'Orient et d'Occident. Seule la liturgie romaine fait exception. On l'appelle, en général, par un terme grec, le trisagion, le trois fois saint. Et cette acclamation trouve son origine dans ce qui est le noyau fondamental de la prière juive du matin et du soir. Unissant la prière des hommes à la prière de ses forces célestes. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et pitié de nous. Blessions de richesses. Kedusha Salina 19 Fr. Youtube Console Luke 탁 La Loi et les Prophètes Deux lectures prises de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament et dans la pratique on ne fait plus que ces deux lectures mais elles sont entourées d'une solennité qui en dégage la signification profonde. La Loi et les Prophètes On va donc écouter celui qui est considéré comme l'apôtre par excellence, Saint Paul. La Loi et les Prophètes La Loi et les Prophètes L'acclamation de l'Alléluia dans toutes les liturgies prépare à l'écoute de l'Évangile. Elle est aussi entourée de tout un cérémonial qui en manifeste la signification et la grandeur. La Loi et les Prophètes 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 ... 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